Rebonjour! Deuxième do-it-yourself de notre série d'Halloween! Aujourd'hui, on vous montre à réaliser... ...un chandelier creaky? Ha ha ha! Oui, moi ça fait partie de mon décor à l'année longue! Mais bon, c'est plus sage de le mettre juste à l'Halloween! Donc ce dont tu auras besoin pour réaliser la version de Vanessa, c'est tout simplement d'une bouteille de vin vide, parce qu'on voudrait pas gaspiller une bouteille de vin pleine! De la peinture en spray noir, ou toute autre couleur en fait que tu voudrais! Ça pourrait être très beau en blanc aussi! Ou doré, moi je le verrais doré! Et d'une chandelle rouge, bien baisée! Idéalement, qu'il rentre dans ta bouteille! Mais j'en avais pas trouvé, donc on va devoir gratter un peu la chandelle pour la faire rentrer! Et pour donner un coup de pouce, tu peux aussi t'acheter un petit lampillon rouge pour faire d'autres shades, d'autres nuances de rouge sans! Bon, si jamais tu n'as pas de bouteille de vin, jamais tu es une mineure qui ne fait pas ça de boire du vin, ben je te propose une petite version alternative! Tu vas tout simplement avoir besoin d'une chandelle blanche, d'un petit porte-chandelle pour être certain de ne pas faire de dégâts, et d'un petit lampillon rouge pour faire des belles coulisses dessus! Ouuuuh! Commençons! Go! Donc la première étape de mon côté, ça va être évidemment de peinturer cette belle bouteille de vin! Je te conseille de le faire à l'extérieur, parce que de la peinture en arrière au sol, des fois tu t'en rends pas compte, mais ça se propage et ça se met partout, alors je vais aller le faire dehors! Maintenant que c'est fait, j'ai presque réussi à ne pas m'en mettre sur les mains! Je vais attendre que ça sèche un peu! Pendant ce temps, je vais essayer de tailler ma petite chandelle pour la faire rentrer dans le goulot! Si tu as la chance de boire du vin rouge ou d'avoir des parents qui boivent du vin rouge, tu as probablement déjà une bouteille noire, alors ça va te sauver une étape! Et voilà qui est fait! Prochaine étape, et c'est l'étape où tu pourras commencer à le faire toi aussi! Enfin! En fait toi tu vas mettre un Scott Towel! Donc nous on met des nappes ronds pour pas cochonner la nappe et des Scott Towels pour pas cochonner les nappes ronds! Oh oui, comme ça qu'on fonctionne ici! Peut-être d'autres Scott Towels pour pas cochonner les Scott Towels! Tu ritimes moi, toi présentement! Donc on peut y aller et allumer nos petits lampions rouges! Alors c'est là que dans les émissions pour la fin ils vont dire sous la supervision d'un parent parce que tu peux possiblement le brûler avec ça! C'est chaude la cire, fais attention! Donc là ta paque s'accumule un petit peu de cire! Ça va être long! Aucune cire en vue! Et là on va essayer de pas faire comme la vidéo du japonais en panique dans sa chambre qui fout le feu! Tu peux en profiter pour aller prendre un bain et installer ça sur bord de ton bain! Ah là c'est pas si long que ça là! C'est pas les plus gros lampions là! On va allumer la chandelle que je viens d'insérer aussi, question qu'elle coule! J'ai une petite goutte! Alors voilà ce qu'on essaie de faire! Je vais permettre à la cire de couler tout le long en fait! pour que ça fasse vraiment comme si la chandelle dégoulinait de sang! Saignait! Je me risque! Vas-y Christine! J'ai confiance en toi! Moi je suis pas très bricolage dans la vie! En fait moi, vous connaissez me connaître là! C'est pas tant de bricolage que j'aime pas que ramasser après! Bon, ça s'en vient-tu beurrer cette affaire? Beurrer c'est un méchantant, comme on dit! Ouak! On dit pas ça! Tout ce qui est de bon goût... Ça vient chez moi! C'est ça! Bon, mais moi je crois que c'est beau comme ça! Moi aussi là! C'est assez sanglant cette affaire là! Et voilà! Ça sent la fête! Et voilà! Le produit fini! Ouuuh! Très creepy! Ça ferait un super beau centre de table là! Si vous recevez pour l'Halloween ou dans ces coins là! Je trouve que vraiment ça habille une table de façon sanglante! Oh! Donc voilà! On espère que t'as aimé ce petit do it yourself rapido! Deux en un, en fait! Donc si ça te plait, reste à l'écoute! Pis y'en a d'autres qui s'en viennent! On te remercie d'avoir écouté! C'est ça! Bye! Bye! À la prochaine! C'est intéressant quand t'es accueillée et t'es capable d'abîner! T'as un chat noir dans la gorge! T'as un chat noir dans la gorge! T'as un chat noir dans la gorge! Sous-titrage Société Radio-Canada